... Alors moi, j'étudie des bouchons. Pas ceux d'embouteillage. Des bouchons, ça peut arriver dans plein d'autres contextes. Dans le métro, à l'ordre de pointe, ou bien encore dans nos artères, par le dépôt de plaques de graisse. Le cadre de ma thèse en physique est beaucoup plus fondamental que ces exemples. Je regarde en laboratoire des bouchons se fermer dans une maquette composée de canaux connectés les uns aux autres. En fait, j'essaye de comprendre comment ces canaux se bouchent, ce qui accélère et ce qui limite leur blocage. Tout ça me permet de comprendre les conséquences d'un bouchon dans l'ensemble de ma maquette. En bref, de la recherche fondamentale. Bon, avant d'en arriver là, je dois déjà créer des bouchons. Donc d'abord, je vais fabriquer un canal dix fois plus fin qu'un cheveu à partir d'un moule. Ce canal, je le fais dans une matière transparente, ce qui me permet d'observer ce qui se passe à l'intérieur avec un microscope. Une fois après, j'y fais circuler de l'eau qui transporte des particules cent fois plus petites qu'un grain de sable. Ce canal, c'est un peu comme une autoroute pour les particules. Elles vont tout droit et elles ont suffisamment d'espace pour garder des distances de sécurité entre elles. Mais comme sur toutes les routes, il y a les accidents. Des particules trop proches de la paroi peuvent la percuter et rester collées. Ça rend la situation plus dangereuse pour les particules suivantes puisqu'il faut éviter les particules accidentées et continuer d'avancer. Et dans certains cas, ce n'est juste pas possible. Les particules commencent à se percuter les unes les autres et finalement, il y a un carambolage dans le canal qui va finir par complètement le boucher. Tous ces accidents ont lieu très rapidement, d'autant plus qu'il y en a fait cascade. Une collision en provoque une autre qui elle-même en provoque une autre. Alors pour n'en rater aucune, j'utilise une caméra ultra rapide qui peut prendre mille images par seconde, quarante fois plus qu'un film au cinéma. En moyenne, mes expériences durent une demi-heure. Ça fait donc des montagnes d'images qu'il va falloir que j'analyse pour en tirer des informations. J'ai créé un programme qui identifie sur chaque image les positions des particules. Je connais leur trajectoire, leur vitesse, ce qu'elles ont rencontré et où elles se sont arrêtées. Et avec cette méthode, je sais ce qu'il se passe dans mon autoroute. Mais qu'en est-il des canaux voisins ? Finalement, ma maquette et ces canaux sont comme un réseau routier. Il y a des autoroutes, des départementales. Elles n'ont pas les mêmes limitations de vitesse, pas la même largeur et n'ont pas la même fréquentation. Mais les particules, ils provoquent toujours les accidents. La question c'est donc, quel type de route se bouchera en premier ? Et quand ce sera le cas, quelle déviation prendront les particules ? Comment vont-elles adapter leurs déplacements ? Pour pouvoir répondre à ces questions, je dois continuer mes expériences. Mais rassurez-vous, je suis certaine que l'étude de mes bouchons aura de nombreux débouchés. Sous-titrage Société Radio-Canada